Quelle nuit de merde! Ces matelots-là... Ça vaut à peu près 100 piastres. On dort vraiment mal là-dessus. Va vraiment falloir penser à quelque chose de mieux. Pourquoi on est ici aujourd'hui? On a dormi dans la tente parce que c'est un test pour notre prochaine grande aventure. Donc ça, ça va être notre maison prochainement. Ça va aller à venir se lever, ben petit. Clure, Alex! Aujourd'hui, on est à San Diego, dans nos dernières journées avant notre grand départ pour notre nouvelle aventure. Là, je m'en vais prendre des shots de drone sur la plage qui est juste à côté de chez nous. On est présentement 5 jours avant le grand départ pour notre nouvelle aventure. On commence à avoir hâte qu'on est en train de se préparer. On est presque prêts. Donc, je viens d'arriver. Il y a tellement beaucoup de surfers. Les vagues sont énormes. C'est énorme. J'ai oublié la carte SD. J'ai oublié le téléphone pour voir ce qu'est la caméra file. Coucou, stoupi! Prise 2. Ça fait environ 4 mois qu'on est en Californie. Il n'y a jamais plus. Aujourd'hui, quelques gouttes. On finit par s'habituer comparé à la température du Québec. Québec, je pense que c'était la première neige. Pas la même température qu'ici. Des fois, c'est à se demander pourquoi on n'est pas nés ici. Chaque matin, on peut se lever avec cette vue-là. C'est parti! Ça vole! Ça va au REI. Il nous manque des trucs de camping. Vous êtes tellement des bons passagers! On est arrivé au REI. Et puis, on va acheter... Quoi donc? Des batteries à lampe frontale. Ou une affaire, une petite lampe qu'on accroche à la tente. Ouais. Un gros réservoir pour l'eau avec un robinet devant. Là, on arrive chez REI. REI, c'est l'équivalent de notre Mountain Equipment Co-op à Québec. C'est un genre de coop qu'on peut être membre pour avoir des rabais. Puis, c'est tout l'équipement de plein air. Donc, à peu près la même chose que Mountain Equipment Co-op. Ici, ça en est là. Ça, ça en est là. Ça fait qu'on a cherché des batteries 3A. C'est comme une grosse poche que tu remplis. Puis, tu peux l'accrocher. Puis là, t'as ton couchon ici que tu roules. Je suis là. C'est drôle parce qu'il y a quelques mois, on partait d'une grosse maison pour réduire à la roulotte. Puis là, pour notre nouvelle aventure, on part de la roulotte pour juste la boire. Fait que là, on a tout sorti ce qu'on amène. Puis, on essaye de faire rentrer ça. À date, ça va comment Val? Je trouve pas moi. C'est dur de réduire. Puis, t'sais, on part pour à peu près 4 mois de déterminer qu'est-ce qu'on amène puis qu'est-ce qu'on va vraiment avoir besoin pendant 4 mois. Puis là, ça se résume tout à rentrer dans cette boîte-là. Le gros avantage de vivre à San Diego, c'est les couchers de soleil sur le bord de l'eau. Je vais aller vous montrer juste. Ça, c'est notre camping à l'heure de moi. Et juste sur l'autre bord de la rue. Pour vous donner une idée, c'est 35$ par nuit pour dormir ici dans le camping. On n'a pas de service, mais on a cette vue-là incroyable à tous les jours. Donc, c'est vraiment un endroit qui vaut la peine. On vient de quitter notre camping qui est de près de San Diego pour aller au camping qui est proche de Palm Springs. C'est aussi le camping que demain, on va laisser notre roulotte en storage pour les 4 prochains mois parce qu'on s'en va dans notre grande aventure au Mexique. Puis, en même temps, c'est là qu'on va rejoindre David et Brigitte qui vont arriver probablement ce soir. Et puis, ça fait quasiment 3 mois qu'on ne les a pas vus. Mais là, on va passer les 4 prochains mois avec eux. Donc, on a bien hâte de les rencontrer. Ça sonne en double. Salut maman. T'es dans une future capsule. Là, t'es-tu inquiète pour nous autres vu qu'on s'en va au Mexique? Oui, je suis très inquiète Alexandre. Parce que je pense que la police est corrompue là. Je suis très inquiète. Tu m'appelleras quand tu seras rendu. Oui, c'est sûr que je vais t'appeler aussitôt que je vais être rendu. Ou en tout cas, quand j'aurai du réseau à quelque part en chemin. Je vais aller à la réception pour leur dire le spot qu'on a choisi. C'est 180. C'est vraiment beau camping. Ils ont genre des hot springs à même le camping. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a comme une gate. On dirait l'entrée dans Jurassic Park. Hi, I'm back. Have a good one. You too. 55$ par nuit. Puis après ça, pour faire entreposer la roulotte, 45$ par mois. C'est pas tant cher. Il y aard. Et je sais pas si c'est nécessaire. C'est pas unнес-tu pas 33$ par mois aussi et waistlar mais j'aquently Ils sont arrivés! Salut! Comment ça va? Finalement, on nous dit ça! Hey, ça fait longtemps! Yes, ça revient toi? Ben oui! On s'en vient à côté du sol, c'est correct! Oui, c'est normal votre kit! Ça va? Oui, toi? Yes! Je suis dans mon film! C'est vrai? Oui! J'avais hâte de... Je t'avoue! Salut Eliane! Ça va bien? Aujourd'hui, c'est la journée où on dépose notre roulotte en storage pour les 4 prochains mois. On a fait la dernière nuit dans la roulotte. On est presque toutes paquetées dans notre véhicule. Regardez bien ça! On a vraiment joué au Tetris pour réussir à placer tous les objets dans notre char. Regardez ça! C'est notre linge, le drone sur le top. Donc c'est ça! Après-midi, on va laisser notre roulotte ici à Palm Springs. Après ça, on s'en va à San Diego. Puis on va passer quelques nuits dans notre tente à San Diego. Puis après ça, on traverse les lignes en début de semaine prochaine. C'est la dernière fois que tu fais le livre, hein? Yeah! Tu veux-tu me faire un autre signe? Ah! Là, je suis en train de vider le frigo parce que, présentement, il est 9h. Puis à midi, il faut que la roulotte soit en storage. Puis je veux laisser le temps au congélateur de se dégeler. Puis je ne veux pas qu'on ait un dégodeau pendant qu'on est parti. Ça fait que là, je m'en remette tout ça dans notre glacière. Puis on va être prêts à faire ça tantôt. On est tous chanceux d'avoir des voisins de même. Regardez ce qu'ils viennent de nous apporter. Des bons smoothies! Richard, il faut qu'elle vide son frigidaire aussi. Ça fait qu'elle fait des smoothies. Mais Chip, on va les écroser un peu. Ben là! T'es bien plus drôle quand t'as mal à la tête. Des chiens. Êtes-vous prêts pour la route, vous autres? Assis! 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 T'es-tu triste de dire au revoir à ta roulotte, non? Non? Peut-être plus au matelas. Non. Ça, je m'en ai rien. C'est le moment de dire au revoir à notre roulotte. Je suis triste. J'ai surtout peur de dormir. J'ai pas peur des Mexicains qui vont me tirer dessus. J'ai vraiment peur de dormir dans un matelas de camping pendant deux semaines. C'est ça qui fait vraiment, qui nous donne la chine. Es-tu prête Val? Oui. On ferme la porte, on barre ça. Oui. On ferme la porte et it's a go! On cale ça pis c'est un go! J'ai toujours quelque chose de laisser ça m'aider. C'est un go! Back up! Back up! Même sur les toilettes! On a presque fini de s'installer. On va espérer de passer une meilleure nuit pis de pas trop s'ennuyer de notre roulotte parce que là on vient de la délaisser pis on l'aura pas pour les 5 prochains mois. On a bien hâte de voir ce que ça va donner dans la tente. Je vais finir ça pour aujourd'hui. On se revoit demain. À la prochaine! Salut tout le monde! Déjà la dernière journée de préparation. On traverse les douanes aujourd'hui. Ça va être malade! On va passer les douanes ici à Tijuana. On va aller chercher notre carte d'immigration. Et après ça on descend la route tout le long. Donc on arrête pas à Tijuana. Tijuana c'est pas là que tu vas arrêter. Fait qu'on va descendre la route ici tout le long. Ça devient la 1 éventuellement. Pis soit qu'on peut arrêter vers Ensenada. Ou bien on peut continuer encore un petit peu pis trouver une plage. Il y a la Estelo Beach. C'est un campground avec la vue sur l'océan. Ça pourrait être intéressant d'aller là. Prête à partir Val? As-tu texté ta mère pour lui dire? Je fais ma tournée, es-tu prêt toi? Ouais, as-tu hâte d'aller au Mexique? T'es-tu prêt pour le Mexique Monsieur Ban? T'es-tu prêt Brigitte? Presque! T'es-tu prêt David? Il est du stocké. Ici on est à un magasin mobile. Il faut aller à la banque chercher des pathos. Pis mettre du gaz. Pis après-ci on est parti. C'est comme à Québec. La seule différence c'est que c'est dehors. C'est vrai? Maison! Maison! C'est truth. C'est drôle dans même pas la même longueur. Plus ils sont petits, plus ils sont courts, plus ils valent cher, plus ils sont gratis. On dirait de l'argent Monopoly. Selon David, on est à peu près à 15 minutes des douanes mexicaines. Le stress commence à monter un petit peu. Je suis surtout stressé parce qu'on a fait une grosse épicerie hier et on a peur de se faire enlever plein de trucs et on n'a pas vraiment pris le temps de regarder ce qu'on avait le droit ou pas d'amener. Ça fait que j'espère qu'on va être capable de garder le plus de trucs possible. Là, on est genre là, c'est là les douanes. Moi je capote, il faut aller à droite. Tout le monde, ils sont vraiment en tâche. On est prêts et ils stressent un peu. Je pense qu'on ne prend pas plus de mes vagues. Bon, c'est malheureux, moi qui vous avais dit que j'allais tout filmer, même aux douanes. Aussitôt qu'on est arrivé pour se stationner, pour aller rentrer des papiers, il y a une dame de la sécurité qui est venue nous rejoindre pour nous dire, en espagnol évidemment, qu'on n'avait pas le droit aux caméras, que vu que c'était fédéral, on ne pouvait pas filmer nulle part. Même pas de cellulaire, même pas de caméra. Donc, on n'a pas pu rien filmer. C'est dommage parce que tout est en espagnol, tout est beau. C'était des belles étapes à filmer, mais on n'a pas pu. On peut juste les décrire pour vous malheureusement. C'est vraiment une ville assez rough, donc je pense qu'on n'arrête pas ici. On s'en va ce soir, proche de Encinadas, sur le bord de la plage. Puis, on vient de passer les douanes avec succès. On a réussi à garder toute notre épicerie. Ils nous ont fouillé, mais ils nous ont laissé quand même apporter tout ce qu'on avait comme nourriture. Il m'a juste pointé mes deux gros bidons d'eau que j'ai. Puis là, je ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Puis là, finalement, il m'a demandé... Oh! Il m'a demandé si c'était de la gasolinas. Là, j'ai dit non, el agua. Parce que c'est quelques mots que j'ai appris, dont el agua. Ça fait qu'on est partis, tout est correct. Il a fallu aller à l'intérieur compléter des papiers parce qu'on reste plus que... Plusieurs jours, là. En fait, on reste tout juste moins de six mois. Donc, on a demandé un visa. Puis, tout est réglé. On roule depuis à peu près 1h30 sur les fameuses routes du Mexique qui sont pas si mal. Ils semblent être beaucoup en construction un peu partout. Puis, ça va faire trois fois qu'on pogne des stations où ils nous demandent de payer 31 pesos. Ce qui correspond à peu près à 2$ canadiens, à peu près 1$ 75 américains. Puis, donc là, on est rendu à 3. Je ne sais pas combien ils vont en avoir sur la route. Ce n'est pas si pire, mais on commence à comprendre tranquillement la valeur du pesos. Dans le magasin de Corona, on n'a pas eu le choix d'arrêter. Un des problèmes au Mexique, c'est que Google Maps, ce n'est pas hyper précis. Puis là, on cherche notre camping, puis on ne le trouve pas. David fait des recherches un peu plus rudimentaires. Je vais essayer d'enlever le W pour voir. Si je ne mets pas de W, ça marche. Ça me sort un point. On s'en va check-in pour la première fois en espagnol. Nous avons besoin de deux places pour dormir. Pour camper ? Pour camper. C'est un car ou deux ? D'un car ou deux ? D'un car ou deux. Tu sais les places ? A ver, ici ? Jajaja. 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 Il fait El Paschoасти. Jajaja. Il fait vraiment El Pascho. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, ce n'est pas très chaud aujourd'hui dans la Baja California. Il fait un petit peu froid, on est obligés de mettre notre manteau. On a installé notre tente, c'est assez venteux. D'après moi, demain, on va quitter pour aller un peu plus vers le sud pour avoir de la plus belle température. On est très contents, on a réussi à passer aux douanes en sécurité. On a réussi à amener toute notre nourriture, ça fait qu'on est correct pour survivre pour les prochains jours. Merci beaucoup de suivre notre aventure. Si vous voulez nous aider dans notre aventure, n'hésitez pas à partager nos vidéos, ça nous fait grandement plaisir. Puis on se laisse là-dessus. À la prochaine. Bye bye. Là, vous ne le savez pas, mais c'est le vidéo de... Tu sais, quand la vidéo est finie, puis là, je dis abonnez-vous. C'est ça, là. Vous avez vu de quoi dire? Tu veux-tu dire de quoi? C'est stressant, hein? Je dis abonnez-vous. Exact. Abonnez-vous. Val, qu'est-ce qui attend pour s'abonner? Mais je ne sais pas. Abonnez-vous tout de suite. Bon. Abonnez-vous. Ben oui. Brigitte, on est-tu bien ici, hein? Il fait chaud, là. C'est vraiment incroyable. Vive le Mexique. Vive le Mexique. J'ai juste le manteau parce que je n'aime pas le vent. Bon. Revenons à nos moutons. Fait que là, la ville, il faut dire Brigitte. 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 Mais tu dis Brigitte. 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 On dirait qu'il change à chaque fois que tu me dis. Brigitte. Bon matin, tout le monde. On vient juste de passer une nuit complètement congelé dans notre tente. Il faisait super froid. Il y avait un vent qui vient de l'océan qui nous refroidissait toute la nuit. la tente était froide et humide. Ça n'a pas été facile à dormir. Mais là, ce matin, on est prêt. On commence la journée avec une petite marche sur la plage. Il n'y a pas rien de plus beau que ça. Et puis, on s'en va rouler vers d'autres destinations un peu plus chaudes, plus au sud. Hello. Hello. Je viens de manger mes premiers pescados tacos ici à La Bufadora. C'était super bon. Juste à côté du petit resto La Bufadora, il y a un endroit qui s'appelle La Bufadora. C'est un endroit où les vagues viennent casser sur des gros rochers, puis ça fait des grosses plâches. C'est un endroit qui a l'air bien populaire par les touristes. On n'arrête pas de voir des autobus qui se promènent d'un bord et de l'autre. On va aller voir ça pour vous. Je pense que je vais commencer à faire du recrutement pour MultiPrés dans cette rue-là. Dans les meilleurs vendeurs, les plus agressifs que j'ai jamais vus de ma vie. Non, rien. Elle dit que, c'est très bien. Oh oui. C'est très, bien bon. Muy bien. On va vendre des voyages. Tu sais que tu n'aimes pas ça, mais… Non, je n'ai pas grand fan, mais c'était un huge là. Ah oui, il y a du stock. Au Mexique, il y a plein de chiens abandonnés partout. Des fois, ils sont vraiment beaux. Regardez-lui. El perro, hola. C'était 80 tantôt. Tu veux une photo avec? David, en tout cas, il fait rouler l'économie mexicaine. C'est beau, man. C'est ça que tu manges ici. Chance qu'ils nous ont laissé passer aux douanes. Penses-tu tout l'argent qu'ils laissaient aller? Elle a remangé moi. C'est moyen de se mettre chaud cet après-midi. Tout le monde est là. T'es qui là? Tu vas tomber dans... Tu vas tomber dans le vis. C'est cool. On ne voit pas d'ici vraiment. On voit comme la fin, mais pas le début. Il faudrait aller là-bas où tout le monde est. Dans le trou, là. Il faudrait aller là-bas où tout le monde est. Wouh! Wouh! Elle a rien perdu dans le trou! Bon point! Wouh! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! T'as une chance que le vent était dans l'autre direction. Ha ha ha! C'est mieux comme ça? Je vais vous montrer où est-ce qu'on est. On est là! Ha ha ha! Fait qu'on est là. Puis on s'en va. C'est où? C'est où? Il a même pas sa map! Il a pas sa map? Mais c'est à peu près ici? Non, non. Ça va plus bas. Plus bas? Guerrero Negro, c'est la moitié, tu vois. Ah, OK. Là, c'est encore le nord. En tout cas, on a pas la map jusqu'en bas, mais on s'en va là! Ha ha! Là, on roule deux heures vers le sud, puis on arrive à notre camping pour la nuit. On vient juste de passer notre premier point de contrôle militaire, puis c'est assez impressionnant. Ils sont là, ils nous attendent avec des grosses mitraillettes, ils nous posent des questions à savoir où on s'en va. Ils veulent qu'on ouvre la boîte en arrière pour voir qu'est-ce qu'on a. Et ils m'ont demandé si les chiens mordent. Et Snoopy, des fois! Mais j'ai dit non! Il y a une chance qu'on ait un 4x4 parce que ça brasse en tabahuète les routes du Mexique quand ils sont en construction. Il y a des pancartes qui affichent qu'il faut rouler à 40 km heure ici, qu'il faut qu'on peut rouler. Puis c'est tellement accidenté la route, il y a même du monde qui ose nous dépasser, genre... Tout est sous contrôle! On a trouvé notre camping, la vue est incroyable, super coucher de soleil sur la plage, mais il fait très froid. J'ai été obligé de mettre mon manteau et mes culottes longues depuis que ça fait longtemps que je n'ai pas mis ça. Valérie a fait sa promenade avec Augusto. Il nous reste juste à set-uper la tente, puis après on s'en parle tantôt. Ce soir au menu, un mètre très recherché, des grilles de chiffres. Résumé de cette deuxième journée au Mexique, je comprends pourquoi on n'a pas amené la roulotte. Les routes sont un petit peu plus dangereuses, sont étroites. Quand ils font de la rénovation, au lieu de barrer une voie, puis qu'on roule en alternance sur l'autre voie, eux autres barrent les deux voies à la fois, puis on roule dans l'accotement, sur la terre, un petit peu tout croche. Les gens se dépassent dans les zones de construction, c'est un petit peu dangereux sur la route. Mais bref, on est sains et saufs, on est arrivés à notre camping, on se fait des bons grilles de cheese, puis c'est une belle journée encore. Bon matin tout le monde. Ce matin, je dormais paisiblement dans la tente, puis j'entends des bizarres de Québécois dans une tente à côté de nous qui crient « Alex! Alex! Des dauphins! Des dauphins! » Là, je me suis réveillé pour aller les voir. Il y a vraiment des dauphins. Je vais essayer de sortir le drone puis essayer d'aller les filmer de plus proche. Musique 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 Aujourd'hui, si on décide de repartir sur la route, on va avoir environ trois heures de route à faire. À ce soir, on se rendrait peut-être à El Rosario. On peut coucher dans un petit motel que je connais dans ce point-là. Si vous voulez faire une nuit un peu différente, ça peut nous permettre de prendre une bonne douche puis au moins coucher dans le lit. Pour ceux qui se demandent comment on fait pour recharger nos appareils photo, le drone et tout ça pendant qu'on est sur la route, quand on roule, on essaie de les recharger avec la voiture. Quand on est arrêté, David il s'est acheté un truc qui s'appelle le Goal Zero Yeti 400. Dans le fond, ça consiste à un genre de batterie qui se branche avec un panneau solaire. Puis sur la batterie, on a des sorties 110, on a des prises USB. Puis on peut recharger nos appareils photo avec ça. Regardez ça. Donc le panneau là, ça branche ici. Puis on peut brancher ici avec les prises 110 et les prises USB pour recharger nos choses. Puis ici, c'est tous les chiens qui n'ont pas rapport. On va jouer là-bas. On va là-bas. Ça a pété par là au lieu de par là. C'est parti ! Rijit! Si! J'ai vu deux palos de platanos! Platanos! Dos! Dos platanos! Dos platanos! Dos platanos! Dos platanos, por favor? Dos platanos! Mucho mas! Il est full de mouches de bananes. Des mouches à fruits, là. C'est vraiment drôle leur façon de faire de la publicité. Ils ont comme des camions avec des speakers sur le top. Ils font jouer des annonces à la radio en même temps, et ils se promènent partout. C'est vraiment drôle. Regardez ça, il y en a qui arrivent. Là, on est dans un chic motel. Il y a tout ici. C'est la chambre. C'est la chambre. C'est la chambre numéro 10. Oh! Il y a rien à dire là-dessus. C'est juste regarder comment ça a l'air beau. on arrive de souper du resto c'était super bon j'ai mangé un homard en revenant du resto on a vu sur la route des gens qui jouent au soccer sur un genre de terrain fermé ça a l'air super le fun puis il y a plein de monde qui regardait en même temps ça fait que j'amène la caméra puis on va aller voir ça genre de spot où les spectateurs faut vraiment qu'ils soient attentifs les ballons ils envolent partout j'ai juste la fin pour nous de cette partie de soccer j'ai failli briser ma caméra j'ai reçu un ballon qui est comme passé à ça de pognon à lentilles puis j'arrête plus de caméra pour le reste du voyage on quitte la game c'est un à un on saura même pas qui va gagner mais c'est pas grave super belle soirée puis on s'en va se coucher dans un super motel bon matin tout le monde j'espère que vous êtes en forme moi moyen on a tellement mal dormi notre chambre elle est juste là numéro 10 yes juste là c'était la fiesta mexicaine hier le gros party jusqu'au 10h du matin avec la musique mexicaine et tout ça finalement on dormait mieux dans la tente au moins c'était plus tranquille même si les matelas n'étaient pas très confortables puis il faut dire que le matelas du motel n'était pas vraiment plus confortable que ceux qu'on a habituellement aujourd'hui on a un gros programme on a à peu près un trois heures de route à faire on s'en va vers l'intérieur de la péninsule de la baja california donc vers la mer cortez si je me trompe pas en tout cas je vous le dirai plus tard si c'est ça puis donc ça se pose d'avoir des super beaux paysages vraiment un endroit qui a l'air magnifique selon les photos qu'on a vu hier donc on va vous montrer ça plus tard aujourd'hui quand je disais que nous on n'a pas amené nos vr au mexique c'est pas parce que ça se fait pas parce que regardez derrière moi il y a des vr dans les campings il y en a certains qui osent braver les routes c'est surtout que c'est dangereux les routes sont étroites il n'y a pas beaucoup de place sur l'accotement si jamais il arrive un pépin il y a beaucoup de routes qui sont en construction puis qui sont très cabossées nous notre roulotte est super basse donc on a toujours peur d'accrocher le fond pour une roulotte qui est flamme en oeuvre on veut pas la briser la plupart des roulottes qu'on va voir c'est souvent des roulottes un peu plus âgées ou un qui sont très sur élevé pour pas accrocher sur le sol donc c'est ça la vraie raison de pourquoi on n'a pas à amener nos roulottes au mexique on s'en va à l'épicerie mets-tu gaz? mets-tu gaz? c'est la première fois que tu vas mettre de l'essence au mexique? c'est de l'essence mexicaine hein? et plus épicée je pense hein mais faut que tu les checkes tu sortes de ton camion tu regardes s'ils font pas le trick où est-ce qu'ils vont jouer avec la ponce puis ils chargent un petit peu ah ils mettent ça ils mettent ça dans une chavière à côté? ouais genre ils vont faire des trucs pour que tu sortes dehors les roulottes c'est vrai c'est avec service ici? ouais ok t'as pas le choix on est dans la courbe ici à peu près la espinanza et rosario ici on descend sur le même toute la 1 et après ça on va couper ici on embarque sur la grande route à tantôt tu sais là les cactus qui sont comme ça là ben j'en ai trouvé il y en a là venez voir ça on est présentement dans la région de catavigna catavigna et puis ça ici derrière moi c'est un cirio j'ai mon encyclopédie juste à côté de moi encyclopédie cet arbre là on le retrouve juste exclusivement dans cette région aussi ça a l'air comme d'une genre de carotte à l'envers là ici derrière moi ça en est un petit mais il y en a des gigantesques par là bas je vais vous montrer ça tout ceux qui dépassent là lui lui faut faire attention quand on marche parce qu'il y a des serpents sonnites toi tu t'es fait piquer hein David en plus? ouais mais c'est correct là c'est correct on va sortir dans le vent ça s'appelait Campo Arche mais ils ont changé le nom, ils l'ont rajouté à main ça c'est typiquement mexicain on va préparer notre tante puis après ça on souffre c'est vraiment trouver un spot de rêve c'est quoi? c'est 8 dollars par personne par nuit ce qui est vraiment pas cher puis regardez ça notre setup c'est malade on donne un top drop puis ça dingue on approuve que tu veux un micro spot super je suis content ça fait l'idée d'eau ouais ben oui ça fait l'idée d'eau c'est un niveau facile c'était pas de la terre c'est un bout de... es-tu content Eliam? j'espère qu'il est content là il n'est un peu trop Je vais profiter de ce moment pour vous montrer à quel point la vie est pas facile au Mexique, c'est vraiment dur à vivre. Honnêtement, je ne sais pas si vous seriez capable de faire ça. Oh, c'est beau jour de dimanche, à travers sa fin! T'as mis tes raquettes pour marcher dans la neige? Very nice! Es-tu avec moi? Sous-titrage ST' 501 On va voir si le voisin d'Antonio, qui est le propriétaire du genre de camping, s'il y a du poisson à vendre pour qu'on puisse faire cuire la pescada sur el fuego, le poisson sur le feu. On va manger un Yellow Tail, près de pêcher d'aujourd'hui. Il est tout gluant. On va manger un Yellow Tail, près de pêcher d'aujourd'hui. Il est tout gluant. Donc là, on a notre poisson, puis on a notre bois, puis on a notre pot à feu. Il reste juste à attendre l'heure d'iciper. Pour vrai, c'est tellement un spot incroyable. C'est une des places les plus belles qu'on a été. C'est juste plate, parce qu'il n'y a pas de… En fait, c'est plate. C'est une bonne chose, parce que ça nous permet de profiter des moments, mais on n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas d'électricité, mais on en profite d'une façon différente. Bon, il est 5 heures, c'est l'heure de starter notre feu. On en a pour une heure de cuisson, avec notre gros poisson, qui est un Yellow Tail. Pendant qu'on fait notre fire, il y a un super coucher de soleil sur les montagnes. Là, on est du côté est de la péninsule, donc de ce côté-ci, le soleil se lève sur l'eau et se couche sur les montagnes de l'autre côté. On se sent vraiment comme des hommes des cavernes, hein? C'est prêt, ça vient de sonner! C'est encore rose en tout cas. Non, on le sent pas. C'est comme ça qu'il faisait dans le temps, dans une des cavernes. Hey boy, c'est loin d'être… C'est loin d'être… C'est très loin. On va le mettre de bord. Il n'est pas encore prêt, le poisson? Encore peut-être un 10 minutes? Le poisson est prêt! Le poisson est prêt! Le poisson est excellent! J'ai même mis du poisson dans le soupe. Moi aussi, c'était involontaire, mais ça goûtait bon, hein? Oui, c'est un petit peu. On vient juste de défaire notre tente, puis on vient de se rendre compte qu'on était sur un scorpion. Checker ça! Puis moi, je me promène mes pieds partout! Merci! Ah, perfecto! Hola! Christophe, ready? Yeah! It was a pleasure meeting you! Ah, pleasure to have you! Bye bye Elvis! How are you? I'm Bridget Eliam. So… That's the time we came, it was a little baby. Do you remember him a little bit? Yeah. Welcome back! Yeah. How are you? Hola Eliam! This is Alex. I don't remember your name again. You have a very nice camera there with a microphone. I hope you're… Yeah, I'm filming everything. How are you? How are you? Very good, very good! La dame qui est propriétaire a nous inviter à souper, ça fait que, on s'en va souper chez elle. Val, tu m'amènes? Val, tu m'amènes? C'est bon. C'est bon. Hier, on est arrivés aux yurts qui sont tenus par des Canadiens. En fait, c'est des Canadiens qui ont acheté le terrain ici et qui ont construit les yurts. Ils ont fait un super souper style grand-mère avec des patates, des légumes. Puis ça, c'était vraiment super bon. On a fini ça à jaser un peu de tout de la vie mexicaine avec des Canadiens. C'était super le fun autour d'une bouteille de vin. Aujourd'hui, on découvre un peu leur endroit parce qu'hier, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc aujourd'hui, on va regarder ça. C'est vraiment un beau petit coin tranquille. Il y a des petites chaises pour s'asseoir, faire de la lecture. On n'a pas de livre nous. On ne fera pas de lecture, mais on va juste m'en profiter. C'est vraiment un beau coin. On peut prendre des gros paddleboard, des kayaks. On peut aller se promener sur la rivière derrière. C'est vraiment super beau. Je pense que ça va être ça notre journée aujourd'hui. Vous êtes maintenant en direct sur ma caméra waterproof. Parce qu'on s'en va faire des sports aquatiques. Du kayak, du paddleboard, de la natation. Dans de l'eau douce pour une fois. Pas de l'eau salée ici. Pas de l'eau salée ici. Oui. Oui, c'est aussi la route ici. Oui, c'est la route ici. C'est un truc qui s'est passé là. C'est un truc là. C'est un truc là. Tu sais que je n'aime pas l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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